salut à tous je suis levé et on se retrouve sur memoria pour cette nouvelle extension qui nous sort le 14 février une journée magnifique avec les oiseaux qui chantent le soleil qui brille et je sais pas je sais pas l'amour qui est dans l'air l'amour bien évidemment pour civilisation 6 gathering storm bon j'arrête pas de dire des conneries mais c'est pas grave en tout cas moi j'attendais cette journée avec impatience mais à un tel point que j'ai rien pu faire de la journée j'ai pas pu annuler au taf ce qui fait que je rentre vraiment tout excité et tout rien qu'à voir le nouveau logo de phyrexis c'est fini moi j'étais j'étais déjà trop donc là qu'est ce qu'on a on a un panthéon je sais pas du tout ce que c'est est ce qu'on peut cliquer sur un dirigeant non je sais pas on verra ça on va se lancer dans une partie tout de suite parce que je rentre mais vraiment très tard ce qui fait que je pourrais pas poster la vidéo le 14 alors qu'est ce qu'on a intensité des catastrophes ouais ouais c'est pas mal donc à 5 niveaux d'intensité c'est très bien on va aller dans paramètres dans paramètres avancés on va se faire une petite partie option cathering store enfin donc là on va prendre une taille pour oui joueur il ya une nouvelle civilisation on va un petit peu paramétrer après je veux voir je veux voir les nouveaux dirigeants en punaise oh comment ça se fait que les nouveaux soit au dessus c'est bizarre normalement ils sont classés par machin aliénor d'aquitaine ah j'ai tellement envie de la jouer tellement envie mais non non on va prendre notre notre magnifique coupé ça va être génial et on va mettre les autres civilisations alors aliénor on va la prendre en tant que france évidemment on va prendre toutes les nouvelles civilisations christine de suède on va prendre dindon de carthage mais ici c'est pas carthage c'est tech 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 l'a fini c'est très bien on va prendre mansa moussa on va prendre mathias corvin on va prendre pachaco tech pinaise mais attend mais il ya combien de nouvelles civilisations il y a soliman et il n'a moins qu'encore un j'ai cru voir le petit canadien le petit canadien wilfrid wilfrid le qu'on va quand même vérifier qu'il n'y a pas d'autres nouvelles civilisations je crois que je pensais qu'il y avait 8 8 nouvelles civilisations c'est pas grave donc là on a tout mis là on a les anciennes civilisations voilà vous êtes trop vieux les gars ah ben voilà donc on peut pas mettre catherine et aliénor donc ça c'est très bien qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a ok bah le reste c'est classique donc là au lieu d'être 8 sur cette petite mape on va être en 9 du coup je vais enlever ce dirigeant si comme ça il ya que les nouvelles civilisations alors j'ai un petit peu réfléchi en termes de difficultés j'avais 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 dans l'idée de regarder un petit peu les bonus de lia mais c'est pas grave on va aller en divinité si on perd on perd on se refera une autre partie n'y a pas de souci le nombre de cités états ben j'aime bien en rajouter histoire qu'on ait deux cités états par civilisation en termes de catastrophes est ce qu'on se bon c'est une nouvelle partie il ya des mécaniques que je connais absolument pas évidemment j'ai pas regardé les vidéos des autres même s'il en vie j'avais tellement envie c'est pas grave donc là on va enfin pouvoir jouer je regarde ici on va laisser toutes les victoires aucune civilisation double vitesse de la partie on n'a rien changé pas de dirigeant double ok évidemment tous les modes sont désactivés hop je ne sais pas je vais couper rapidement le truc c'est que ça va changer le truc contenu additionnel ok tout est désactivé je vais devoir faire le truc on va revenir créer partie j'espère que ça va sauvegarder non ça n'a pas c'est le garder donc on va prendre je vais faire un saut ok donc là on arrive au dernier dirigeant que je vais mettre qui est wilfrid laurier donc il ya bien une nouvelle civilisation on va mettre en divinité j'ai mis les 16 cités états niveau catastrophes j'aimerais bien beaucoup de catastrophes mais je sais pas j'ai un petit peu j'ai un petit peu peur on le met au niveau 3 on est des bonhommes je ne sais pas j'espère que tout est bon je sais pas si ça va trop nous faire la partie ou pas on va laisser de base pour notre première partie je suis un bonhomme mais pas trop oh la 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 civilisation des premiers frémissements de la vie sous l'eau jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout vous venez de très loin c'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles couper le navigateur à blanc vous doit son nom et vous partez aujourd'hui conquérir de nouveaux territoires protégez la terre et la mer et faites leur honneur tout comme vos toas protège votre peuple les maoris veilleront sur la beauté naturelle du monde pour les générations à venir ok donc là on a le voyage de coupé commencer la partie sur une case océanique et c'est là c'est l'unique raison pour laquelle je voulais le jouer juste parce que c'est un nouveau type de gameplay on a un bâtisseur gratuit et un de population pour la première ville habitation plus trois et activité plus un pour le palais science plus deux et culture plus deux avant qu'on puisse fonder notre première ville ça 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 va être pas mal mana donc madame on commence avec navigation à voile et la construction navale et on peut pénétrer sur les cases océanique ça ça va être complètement fumé en fait parce qu'on va pouvoir découvrir des terres que les autres et découvrir aussi des choses que les autres ne peuvent pas découvrir point de mouvement plus deux pour les unités embarqués ça ça va nous aider à explorer en début de partie production plus un pour les cases de bois à deux forêts tropicales et non aménagés et oui et oui et oui coupé ça va être un petit peu spécial son style de jeu je veux cliquer en même temps je veux pas cliquer allez vas-y on clique ou punaise bienvenue dans civilisation 6 caverouin strong ce guide vous présentera les nouvelles fonctionnalités de cette extension donc on a le congrès mondial j'aimerais lire mais je vais pas le faire je vais pas appuyer sur ne plus afficher si jamais je fais une partie pour un petit peu plus découvrir le jeu bah j'aimerais bien relire ça tranquillement ou alors lors du montage ok on a deux des rascos donc là on commence dans un petit océan on perd pas nos vieilles habitudes regardant déjà ici il ya un peu plus de filtres ici on peut voir un peu tac 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 ajouter un marqueur la carte stratégique et ça c'est en plein écran au pince de punaise ok donc là on regarde un petit peu malheureusement on n'a pas d'indication qui nous permettent à me c'est vrai on peut se déplacer un peu plus qu'il ya pas de terre ou ici un petit récit de corail faut que j'appuie sur y comme ça on voit ça il ya peut-être de la terre ici mais c'est à apparaître un petit peu trop près évidemment oh punaise ça donne envie de s'il ya de la culture puis dans un désert le désert c'est pas vraiment le truc pour nous donc là par exemple si je m'étais déplacé par ici avec le guerrier ça aurait été encore mieux choisir une technologie j'aurais pu choisir une technologie on va prendre l'astrologie comme ça on va mettre de la science dans ça en arrivant ou alors la poterie ça nous donne droit au grand bain on va mettre la poterie parce que la poterie c'est une très bonne chose parce que ça va nous diriger vers les campus donc le truc c'est coupé il commence avec un gros désavantage parce que les développeurs ont expliqué la manière dont les cartes étaient générés j'ai bien envie de paupé ce truc ok j'ai un america on va repartir dans l'eau avec qui donc la manière dont la carte est généré c'est où on a découvert une cité état mexique qu'est ce que ça nous donne comme bonus nous avons déjà un émissaire sans même qu'on ait un truc alors le bonus faveur diplomatique plus un partout là c'est pas mal ça donc ici on y va case par case c'est vraiment difficile c'est vraiment vraiment difficile les autres sont déjà à l'air de l'information en reprise mais je pense qu'on peut peut-être s'installer par ici j'arrive pas expliquer le la manière dont les cartes sont générés ok je pense qu'on va opine j'ai dû à trouver pas mal de cités je pense qu'on va se mettre ici malheureusement j'ai pas le temps en fait d'aller explorer 40 mille choses donc on va essayer de rocher un petit peu les choses on est en divinité j'aurais peut-être dû diminuer la difficulté c'est pas grave donc si on se met ici on va pouvoir on va avoir une bonne protection on va dire si je me mets ici je peux faire un port qui a de bons bonus là il ya pas mal de collines si je me mets sur la colline ferait deux et deux mais en fait la case de foie m'intéresse énormément en fait c'est morceau que j'aimerais me mettre dessus et directement la voir mais un de culture un de fond au début de partie c'est pas mal oh punaise on a des bonnes cases à côté pendant ce temps là notre guerrier part en exploration on découvre toujours rien on a quand même trois des rascores donc c'est pas mal ok punaise on a trouvé les trois cités états là franchement c'est un très bon emplacement pour notre capitale allez nous y sommes on a d'autres populations on a un bâtisseur qui nous sert à rien mais on peut déjà mettre ça en place allez vas-y boom ça nous fait deux nourriture on va pouvoir s'étendre un peu plus et il faut pas oublier les petits bonus alors il ya pas mal de choses donc par exemple ici ok merci donc ce qu'on va faire on va faire 1 puis là je peux déjà faire un quatrième mais c'est complètement fumé ce truc on va faire un éclaireur on va faire un éclaireur j'ai trouvé trois cités états ce qui me donne des bonus de fou donc en termes de production pour les bâtiments et de la culture avoir deux de culture en début de jeu mais c'est complètement fumé hop punaise bon pour l'instant on voit pas trop les bonus oh non j'étais en milieu de map d'accord j'étais en milieu de map alors je vais aller aller vas-y va me découvrir le monde s'il te plaît là on a un petit souci de truc mais mexique va s'en occuper ce qui est bien c'est que je vais être bien protégé grâce à ces trois cités états qui m'ont donné déjà un heure et cas pour philosophie politique alors faut remarquer que je ne clique pas sur les onglet et oui oui je suis comme ça moi je suis un bonhomme allez oh punaise des terres magnifiquement des une merveille naturelle mais à mesure que je m'enfonçais au coeur du fjordland néo-zélandais je retrouvais ce sentiment d'enfance depuis longtemps oublié d'émerveillement pur je savais que la route vers milford sand était belle mais à ce point émerveillement pur c'est le mot de cet épisode malheureusement vu que j'ai que des noms génériques je ne pourrais pas mettre ça donc ici on a des cases avec énormément de production je peux rien mettre en ligne pour le moment en tout cas pour le code juridique mais on est en train de filer dessus mais comme pas possible je pourrais acheter cette case dans quelques tours celle là mais est ce que il ya une case de bling de ferme non 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 regardons un peu les cases que tu vas choper alors les noms de ville je pourrais pas les prononcer donc toi tu vas aller ici parce que ça va être la prochaine case que va prendre la ville on va passer le tour on va regarder un petit peu arbre des dogmes si l'homme parvenu à toute sa perfection ok donc là ce qu'on va faire va mettre on va mettre la fois et on va mettre l'exploration la production c'est pas trop grave pour le moment on a deux populations ce qui est une bonne chose on va mettre un autre bateau en ligne technologie pour la navigation à voile le truc c'est que j'ai même pas envie en fait d'aller voir ce qu'il ya après il faut il faut patienter je suis quelqu'un de patient commerce avec l'étranger on a découvert un continent donc ça n'a pas de souci et on a même le nom de la mer veille mais imaginez si j'étais arrivé ici ça aurait été complètement fumé avec avec ce qu'on a là cette case ci est délicieuse donc le pourquoi ça me prend six tours l'éclair heureux c'était cinq tours au début qu'est ce qui est le plus important parce que je génère pas mal de tulle en fait avec le crabe donc regardons ici ouais j'avoue que la par exemple cette case aurait été intéressante parce que j'ai plus de j'ai plus de production on va regarder les bonus de couper tu veux bien couper donc ici mana tech 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 production plus 1 pour les cases de bois et de forêt tropicale non aménagé donc de bois ou alors de forêt tropicale plus d'une fois le dogme de la consomme nourriture plus 1 pour les bateaux de pêche et déclenche également une bombe culturelle c'est ce qu'on a pu observer même si je n'ai pas mentionné on peut pas avoir d'écrivain illustre on peut pas avoir d'écrivain illustre un tac 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 donc toi c'est très bien j'ai besoin d'irrigation pour les deux donc ce qu'on va peut-être faire c'est ok on va revenir dans la ville en fait j'essaie d'avoir mon bonus pour ok il faut un coup le plus tôt possible je pense qu'après l'éclaireur on va faire un coller allez vas-y passe en termes de fond on fait rien du tout quoi je me suis dit que l'argile devait être heureuse ok je suis désolé de couper ça mais franchement alors je pense que vous me connaissez si vous si vous me connaissez pas je suis un grand fan de la fois parce que la fois pour moi c'est vraiment c'est mieux que toutes les autres ressources tout simplement parce que tu peux transformer la fois mais en tellement de choses tu peux la transformer en production tu peux pas la transformer en argent mais tu peux la transformer en culture et en science et donc c'est juste abusé nous sommes près de la nature donc en fait les cases qui sont pas aménagés nous donne des bonus et tout ça ok en plus ça nous donne énormément de culture donc en fait je vais me diriger vers l'astrologie un endroit où on peut mettre ça par exemple ici on peut mettre on a deux forts on a deux machins mais on a juste un bois c'est dommage je pourrais pas pour le bonus plus 3 c'est pas grave donc ici j'ai pas envie de gâcher cette charge juste pour avoir un bonus un boost vers l'artisanat le premier empire j'en ai besoin pour produire des colons comme faudra attendre une population de six ça va être chaud tu vas rester dans la ville je veux pas faire une ferme ici parce que c'est du gâchis on va monter ok puis là d'ici un très très bon endroit là oh je suis christine reine de suède patronne des arts et des lettres appréciez vous aussi le savoir comme moi souhaitez vous goûter à notre hospitalité donc en fait ici je sais pas où est ce que je l'ai vu souhaitez vous goûter ah vas-y la suède vous remercie je te remercie je sais pas où est ce que je t'ai vu ma petite ma petite christine ok ici on a un petit truc on va prendre notre guerrier on va continuer notre sont pas là ok donc là le truc est free donc on va lancer j'ai bien envie de commencer un colon j'ai combien d'argent j'ai 47 d'argent un colon pour essayer de mettre une ville ici ce sera vraiment génial là on voit les cases qui sont qui peuvent être inondés ça va être génial en fait tout va être génial donc dès que je verrai un nouveau truc je vais dire ça va être génial un colon le truc c'est quand est ce qu'on a la troisième dans trois tours j'ai pas besoin de bâtisseur j'ai ce qu'il faut en termes de bâtisseur un monument j'aurais bien aimé avoir un monument donc là on va atteindre trois de population toi tu vas faire de deux ici et on va partir explorer un peu ok ici le campement n'a pas été rasé bon de toute façon les cités états ne peuvent pas c'est coup roi c'est kumazi qui est là c'est génial c'est kumazi qui est là toi tu vas toujours voyager on se place beaucoup plus sur l'eau on a découvert un autre continent bon si je chope pas 40 milliers à score il ya un souci là ok là je risque pas de me faire attaquer ça c'est sûr c'est l'aspect positif du ok donc là on peut avoir un bâtisseur tac 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 si je veux m'en prendre à ces coquins ok aménager trois cases ça m'aidera pas ça va juste me donner un boost vers la construction des merveilles donc ici c'est ça moi ce que je veux c'est vraiment premier empire le boost va être un petit peu chaud à voir malheureusement je trouve que des que des grands barbares c'est vraiment dommage ok ok une d'accord elle était là du coup d'accord bon je vais pas je suis pas quelqu'un qui envoie des délégations donc en fait je lui ai montré ma capitale en pensant qu'elle était sur l'autre continent et du coup là je suis en danger je vais devoir produire des unités oh yeah ok au prochain tour on pourra capturer ça on va essayer de clé de le campement aussi tant qu'on y est on va vers le sud ou vers le on va chercher des endroits où on peut mettre des villes mais je pense que notre prochaine ville ce serait par ici par exemple là ok donc là on se trouve peut-être près du canada qui sait ah mais je sais même pas sur quelle map je suis c'est continent le truc de base je sais pas je sais vraiment pas que fait mon éclaireur là j'ai deux éclaireurs d'accord donc j'ai chopé en fait un éclaireur ici ok je vais repartir dans l'eau parce que voilà donc cet éclaireur va me pourrir la vie je peux pas l'attaquer donc là on est à trois de population et j'ai découvert une autre cité cardiff qu'est ce que tu nous donnes toi faveur diplomatique plus 1 ah bah je ne l'ai pas en tout cas quand on va commencer à construire un lieu ça par exemple ça va être génial toi tu passes ton tour donc ici on va enlever la nourriture et on va claquer alors dans les terres ennégées on trouve la france bienvenue à la cour d'aliénor duchesse d'aquitaine reine consorts de france et d'angleterre et juge de l'amour oh là 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 c'est un honneur l'échange d'informations ne sera profitable qu'il eut cru la france dans les terres enneigées c'est vrai que j'ai même pas choisi le continent donc je sais pas à quoi ça ressemble bon c'est pas grave ça nous fait ça nous fera du bien donc ici on va t'attaquer donc ce que je disais c'est que dans les terres enneigées il y a souvent des le monde s'élevant des eaux ténébreuses et profondes conquêtes faites sur l'infini vide et sans forme ok ça c'est très bien il va y avoir des promotions ça va être génial toi tu continues ta petite navigation on va chercher des côtes qu'on va pouvoir s'installer on vérifie un petit peu la production dans cette ville c'est complètement fumé en 5 tours donc là le seul problème c'est que ouais on arrête c'est un petit peu dommage on a de la bonne production on passe notre tour elle ne m'aime tout simplement pas d'accord direct elle m'a dénoncé punaise mais sa capitale est loin donc donc ouais c'est pas grave c'est pas grave si elle m'aime pas oh punaise il y a une tornade là qui se qui se crée mon petit coquin de je sais pas pourquoi coquin d'éclaireur tu vas venir ici et tu vas prendre une promotion tu vas prendre ici les terres il n'y a pas énormément de bois on va prendre des placements sur les collines ici j'ai pas vu où est-ce qu'il était passé en tout cas le campement a été rasé donc tu vas aller dans l'eau et on est parti pour pour votre guet allez ok oh Soliman depuis le magnifique palais de Topkapi moi Soliman sultan ottomane je vous souhaite la bienvenue mais bienvenue à toi aussi mon petit bienvenue à toi j'aimerais goûter à ton hospitalité si c'est possible Istanbul est ici délicieux 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 donc là je vais malheureusement pas pouvoir placer ce que je voudrais placer j'ai un bonus de plus 1 ici c'est tout pourri il faudrait que j'achète cette case et puis après cette case réfléchissons ça va me coûter 60 et le suivant je sais pas combien ça va me coûter on va l'acheter oh non c'est des bois c'est je pfff dommage ça c'est un mauvais achat donc ici notre monument je peux pas le placer sur une colline c'est énormément de production j'aurais pu acheter cette case pour avoir le plus 1 il y a deux bois ici que je n'allais de toute façon pas raser ben là j'ai fait un mauvais move il faut pas que je clique sur un autre truc aussi qu'est-ce qu'on fait est-ce que je sacrifie une colline parce que là j'ai quand même un plus 1 si j'arrive à mettre un quartier non ben je suis obligé je vais le mettre ici pour avoir un bonus de plus 1 et après je mettrai un quartier là je bouffe une colline mais bon qu'est-ce que je peux faire je ne peux rien faire allez on est un petit peu en retard en science regardons les autres ah je suis deuxième t'es sérieux ? 4 technologies découvertes ? punaise c'est le petit bonus en fait en mer malheureusement je pense que j'ai mal joué ce début de partie parce que en fait 2 de science et 2 de culture par tour c'est énorme Bologne influencé par joueurs inconnus ok relation influence ok euh donc il y a la France par ici il y a la petite Catherine mais on va aller par là du coup je pense pas qu'il reste encore des des hut mais bon atteindre cette population ok nous sommes à combien ? attends mais c'est quoi cette pop ? on a vu déjà le pôle sud et le pôle nord c'est chaud quand même euh ici évidemment j'ai oublié de switch parce que je voulais juste poser mon oh patiakotek patiakotek allez ravi de te rencontrer l'échange d'informations est génial évidemment on va finir cet éclaireur si on peut je ne pars pas pour la guerre donc il n'y a pas de soucis premier empire non je ne vais pas chouper premier empire aussi facilement j'ai combien d'argent ? je n'ai pas assez que pour acheter un négociant ok bah mec je dois te finir quand même ok en fait il faut que je rase un camp pour avoir un eureka et tuer trois barbares donc là le colon sera fini dans deux tours en regardant ici il n'y a personne qui s'est installé on va faire le tour Istanbul ok le mec avec deux villes déjà il se met bien donc là ce que je vais faire c'est envoyer mon éclaireur par ici comme ça il va accompagner un petit peu le colon oh moi dis donc mère et reine de Carthage je vous accueille au nom de tous les phéniciens c'est un honneur de te rencontrer j'aimerais goûter à ton hospitalité oh le mec il va ninja le truc si possible ah il faut que je fasse le tour je ne peux pas ninja en tout cas on a découvert mais énormément de choses donc là on va avoir notre colon ok production on va finir notre lieu on va partir ici naviguer naviguer donc toi tu vas aller dans l'eau hop ici on va passer par là ok trois tours on pourra switch des choses euh ouais elle a rasé le campement j'ai cru voir de la terre par ici j'ai peut-être rêvé qu'est-ce que nous avons quelqu'un a construit oh la la ah t'as des merveilles délicieuses enfin je pense ok un autre campement de toute façon les barbares peuvent avoir ah il y a bien un autre continent Genève dis-moi que je suis le premier à te découvrir s'il te plaît et oui c'est moi ça c'est génial ça nous donne un boost énorme en science c'est ça le truc c'est juste complètement fumé donc quand je vais placer mon petit lieu saint je gagne énormément de choses et les petits les petits noms pour les rivières les montagnes et tout ça c'est juste génial je pense que je vais pouvoir faire le tour du monde genre au tour 30 sur Mocha au 26ème tour alors je sais pas si c'est une bonne idée de se mettre ah il y a déjà quelqu'un ici de se mettre là et on va voir ça toi tu vas aller tout droit mec tu vas aller tout droit toi tu vas aller par là mais c'est très bien en fait parce que quand on sait pas le type de map sur laquelle on est quand on ne sait pas franchement c'est bah tu peux pas dire attends est-ce que je construis des navires non je construis pas de navires est-ce que je planifie que des unités terrestres donc voilà moi je suis sécheresse importante les criquets stridulent dans les nuages et poussières soulevés par le vent chaud la terre est craquelée par la sécheresse il n'y a rien de plus simple ce sont les petits luxes du quotidien ok nous avons ce qu'il nous faut donc la sécheresse frappe ici on voit qu'on a perdu la nourriture mais c'est pas grave nous nous sommes une civilisation qui pêche qui pêche qui pêche qui pêche j'ai besoin d'irrigation créer une ferme sur une ressource je ne peux franchement le jeu tu veux que j'achète cette case pour faire une ferme pour une ressource ah le jeu t'es t'es bien donc là on va aller sur cette case et on va acheter cette case combien est-ce qu'elle coûte ? 90 pièces d'or je vais l'acheter maintenant avant que le prix n'augmente et c'est vraiment juste pour le réquin donc là on va avoir l'artisanat le mysticisme ne me servira à rien on va aller pour ça construire une merveille oh là là vas-y donc là on va y mettre notre petit oh je suis pas avec Soliman c'est pour ça que j'ai scroll pour voir si Magnus est-ce que t'as toujours avitaillement ? on va te nommer ici dans notre capitale je devrais peut-être renommer les les villes parce que franchement je vais dire ville 1 capitale ville 2 hop hop ok semblables à ces pommes des bords de la mer morte qui n'offrent que des cendres aux voyageurs altérés ok ça donne presque envie de s'y installer il y a pas mal de neige donc là normalement je suis à un tour d'avoir une population les civilisations inférieures sont nos amis j'espère que vous saurez le reconnaître oh mais finesse elle a des phrases qui te font plaisir libre passage elle veut le libre passage ma petite coquine avec tes yeux coquins est-ce que tu veux me déclarer la guerre ? attends est-ce qu'elle me donnerait 30 pièces d'or ? parce que 30 pièces d'or c'est bien plus intéressant est-ce qu'elle demande 26 pièces d'or elle accepte punaise le truc a changé le truc a changé moi je vous dis donc elle accepte 25 pièces d'or je vais prendre les 25 refuser un accord c'est ici alors que c'était ok c'est un échange équitable oh non j'aurais pu changer de gouvernement bon bah c'est trop tard mec avoir un panthéon ça devrait être 24 tours je voulais l'attaquer je voulais l'attaquer passe pas alors on va continuer notre chemin ok où est-ce que t'es ? toi t'es un petit peu en retard je voulais que tu ouvres le chemin ici ah parfait 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 donc là est-ce que j'ai mon population ? ok je suis à 3 de population on vire ça et du coup on va ouais ça sert à rien j'ai 5.8 de science c'est énorme 2 d'activité on finit notre tour non on va venir ici on va claquer ça je peux pas faire de ferme c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on apprend donc en temps de sécheresse je ne peux pas faire de ferme pourtant je me suis lancé dans l'irrigation ok le jeu je le prends pas mal non mais c'est pas grave c'est une partie découverte de toute façon si je gagne ça montrera que je suis juste trop fort si je perds bah j'ai l'excuse j'ai l'excuse comme quoi voilà c'était la première fois alors toi qui es ici j'ai gagné un émissaire c'est génial on peut gagner des émissaires maintenant toi il te reste plus de mouvement donc tu vas me prendre mouvement accéléré je peux envoyer un émissaire dans une ville mexique non avoir deux sciences c'est abusé former un toa ouais mec je suis pas sur la bonne branche je pense pour former un toa alors où est-ce que t'es toi ici ouais c'est un petit peu loin d'ailleurs même l'arrière-fond de l'arbre technologique a changé c'est génial alors ici t'as pris des coups toi ah oui c'est un petit peu vers le sud en tout cas si on a ça on va avoir un gros boost en culture 7 et 8 c'est pas mal franchement c'est pas mal vous possédez comme moi la sagesse de Salomon car tous les peuples de votre nation vivent en harmonie et oui j'aime l'harmonie on va faire un hôtel on va regarder la religion j'ai pas encore mon panthéon ça me casse la tête fondé un panthéon j'aurai le réca très très bientôt ici je sais pas combien de temps va durer la sécheresse est-ce que c'est la meilleure idée je peux pas faire de campus j'ai pas assez de population un négociant serait peut-être intéressant ou alors un autre colon on va faire l'hôtel comme ça on s'assure j'ai bien envie de marcher ici au final j'ai bien fait ok non voilà le jeu me récompense tac 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 tu vas venir parler un mec qu'on placera évidemment cet épisode va dépasser la trentaine je suis le sultan Mansa Moussa seigneur du Malé et grâce à dieu un homme très très riche je suis ravi de vous rencontrer mais moi aussi j'aimerais goûter à ton hospitalité dis-moi juste que t'es pas là où je veux m'installer c'est tout j'ai plein d'air à score je vais être dans un acheteur chose qui va être très très dommageant pour moi je sais pas ce que j'ai eu j'ai découvert Candy délicieux 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 je veux Candy avec Coupé il vous faut Candy en fait malheureusement j'ai cramé mon émissaire qu'est-ce que j'ai ici ok j'ai une technologie la roue parce qu'avec Coupé mais non mais avec Coupé on découvre on met tout en premier ce qui fait que Armag aussi t'es sérieux le jeu ? ok ça c'est Mansa Moussa Mansa 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 mais regardez tous ces bonus que je me tape deux villes culturelles quatre de culture donc j'ai rien à construire j'ai même pas besoin d'un monument c'est comme si j'avais deux monuments de construit là j'ai deux de foi c'est abusé de la production quand je construis des trucs délicieux 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 oh et pinaise qu'est-ce que je t'adore je t'adore mon petit alors regardons un peu ce petit écran qui me laisse tout le temps un petit peu perplexe bon pas d'émission de CO2 la température ne change pas sécheresse les fermes campements sont pillées ainsi que les élevages de lootback ça c'est l'Australie et les monts de ca ca au-quia moins un pour les nourritures donc un aqueduc ou un puits à degrés évite la perte de nourriture causée par la sécheresse les sécheresses affectent les zones non aménagées conservez des cases de bois de forêt tropical ou de marais à proximité de vos villes pour réduire les risques de sécheresse et oui et oui et oui non mais de toute façon je suis pas là pour couper des trucs donc là j'ai 4 de population même est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a donné en tout cas je peux faire un campus je veux pas ok là je peux pas switch de toute façon parce que j'ai besoin du petit millimètre j'ai bien envie de mettre un campus pour avoir de la science et augmenter mon bonus de proximité mais je vais réserver ça pour la place de théâtre qui est notre truc fumé c'est le bâtiment exclusif ok je l'ai pas lu enfin tac 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 ok donc là on a des risques quand la montée des eaux arrivera on passe notre tour je vous offre des rubis des émerauds de l'orfèvre et bien d'autres d'envres rares ainsi qu'un goûteur impérial qui s'assurera que rien n'est empoisonné mec nous sommes près de la nature personne ne nous empoisonnera punaise soliman il m'adore mais moi aussi je t'adore soliman tu sais quoi je vais claquer une amitié directement oh magnifique les griefs donc grievance dieu vous a donné la sagesse de reconnaître nos intérêts comment j'ai presque envie de t'envoyer une délégation mec dès que je serai riche alors ici production pour les merveilles antiques étincelles divines ce serait ça qui m'intéresserait en fait vu la victoire que j'aimerais avoir il n'y a pas déesse de la terre qui donne de la culture pour les cases qui sont délicieusement attractives ou attrayantes plutôt mais je pense que un de production pour les bateaux de pêche c'est pas mal parce qu'on n'a pas on aura pas mal de bateaux de pêche vu la manière tac 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 ici si je vous mets une ville ici peu importe ce qu'on a ici c'est juste fumé en fait avec la production ici on a un truc là j'ai besoin de toi tu peux venir ici pour voir un peu ce qu'il y a mais qu'est-ce que je vous disais je crois en cette partie je crois en toi je crois en toi donc la meilleure le meilleur emplacement c'est ici parce qu'on va pouvoir faire un port en plus 4 oh punaise oh punaise dieu de la mer je pense que c'est le meilleur choix pour nous et voilà on a fini mysticisme délicieux délicieux on va pouvoir changer un petit peu nos doctrines donc du coup on va enlever ça on va mettre de la production ou alors production pour les colons je peux pas mettre ça production pour les colons je pense est-ce qu'on essaie de s'attaquer aux barbares si j'arrive à raser quelques barbares je pourrais avoir des eurekans regardons ça ouais je sais que je quitte on vient ici je suis en train de faire ça 10 tours pour un colon en fait j'aurais besoin de ça manoeuvre machin donc là je vais devoir malheureusement claquer le truc même si je ah bah c'est fini ok un homme assez courageux merci bien voilà on a plein de trucs qui sont finis en même temps euh tac 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 donc ici on a de la nourriture pour progresser comme pas possible donc là on va aller vers euh exploitation minière non on va aller vers les ports les ports sont bien plus intéressants pour les dogmes artisanat et puis main d'oeuvre nationale comme ça on peut avoir un autre titre et pondre des éclairs ça va nous prendre combien de temps ce truc là avec le boost en culture qu'on a ça va nous prendre 8 tours ok donc 8 tours ça sera parfait donc là j'ai 3 tours avant que je puisse mettre des trucs donc on va on va virer ça on va mettre de la production comme ça on aura un petit overflow de machin et discipline non j'ai vraiment besoin de allez allez je ne suis pas bon pour prendre les décisions allez on va on va juste mettre production et discipline on rechangera après donc là je peux envoyer un émissaire ce que je vais faire c'est bourrer les émissaires accrandis déclencher un horeca pour les mathématiques ça c'est pour le pétra je ne sais plus ce que ça faut il me faut 3 quartiers différents ce que ça faut et oui je suis pas du tout ok ok cette case est délicieuse je te veux case je te veux tour suivant le premier épisode va faire une heure je vous le dis ok j'ai encore découvert une autre cité babylone dis moi que c'est moi qui suis le premier non c'est moins de ça le mec il a mis c'est voilà quoi donc là on va choper ça j'espère ça va nous donner un heure et qu'un ressource marité est-ce que je suis sur le bon chemin en fait ah comme ça on découvre les chevaux ah mais c'est génial ce truc je pensais qu'avant on pouvait découvrir les chevaux comme ça bah non tu tu vas venir ici j'aurai pas autant d'habitation mais je vais avoir une ressource de luxe ici cette case qui va être délicieuse mais à souhait toi qu'est-ce que tu fais il me faut un autre émissaire je sais pas comment j'ai fait pour choper l'autre émissaire ah oui ici j'ai un émissaire d'accord non non passe pas ton tour je vais acheter quelque chose d'intéressant le négociant mais je ne peux pas le prix a augmenté donc ici hop ok est-ce que le tour est fini ok là on a 3 de science on va regarder un petit peu c'est les personnages illustres que j'aurais dû regarder oh là là délicieux délicieux mon progrès je suis à 3 sur machin il y a la suède je pense que le jeu veut me perdre ok il me faut absolument un machin absolument je veux utiliser ma foi je veux donc ici quelles sont les cases que nous utilisons les cases de bois qui sont boostées bien évidemment un éclaireur suédois elle a mis une ville ici elle nous bloque un petit peu le passage inondation ok c'est pas chez nous donc on s'en fout mais tellement ok donc là on va s'installer ici ça peut être c'est le premier niveau quand ça va augmenter on devrait voir un 1 dessus mais on voit pas un 2 donc ça c'est le deuxième niveau et puis le troisième niveau un colon on va perdre cette case mais on va gagner ces deux cases qui sont très bien et comme c'est des bois on va gagner un de production R à score plus 2 Kaya Kaya est la première colonie établie en Baltica oh et là on a le petit truc qui nous montre en fait que c'est une ville côtière délicieux un lieu saint non un campus non on a pas de bonus de campus c'est dommage un oracle ouais non si je fais un 4M je pourrais m'attaquer à des gens mais je veux pas faire de guerre je ne veux pas il me faudrait vraiment une zone j'ai combien j'ai allez on va commencer un grenier ok ok il n'y a pas mieux de toute façon donc là on peut un petit peu regarder ce qu'il y a autour pour voir si on peut mettre les bonnes cases là je suis dans un dans un H d'or je voulais dire je suis dans un R à score ouais oui ça doit être ça une autre cité et il n'y a personne aux alentours j'espère cette partie est bien oh pinaise il faut que j'achète cette case ça me donnera un de nourriture en plus donc je pourrais on va acheter un bâtisseur non je peux pas acheter de bâtisseur bah tu sais ce que tu vas faire tu vas faire un bâtisseur bâtisseur ou grenier allez c'est pas grave rien qu'il y a donc ici c'est un guerrier franchement là je la joue super safe comme vous le voyez aucune unité pour me défendre et j'ai découvert Mathias roi de Hongrie fléau de mes ennemis et défenseurs des fidèles bah bien bonjour souhaitez-vous goûter à mon hospitalité oh les mecs j'ai ouvert mes portes à tout le monde je vais pas faire de jaloux j'ai un ami j'ai quelqu'un qui m'a un peu moins ok donc là on a ce qu'il faut je peux faire l'oracle pour avoir un boost le mieux c'est de faire un colon donc là hop je te vire je mets la carte des colons et pas des bâtisseurs allez ça devra allez ok c'est de tour pour un colon ok normalement je vais commencer ça et avant que j'ai mon truc c'est pas grave si la population n'augmente pas j'utilise les ressources qu'il faut ok où est-ce que où est mon autre ok il est là hop et on va découvrir une déliciosité à tout ça que je suis le premier à découvrir encore plus de science tiens prenez ça les gens avec vos avec vos bonus au nom du peuple canadien je suis le premier ministre laurier et bien qu'il l'aurait qu'il l'aurait qu'il l'aurait allez on a Ottawa punaise mais on a découvert toutes les capitales c'est génial alors Mathias non il a une sale gueule Mathias lui il est ah il est il est en relation cordiale bonus ouais mais c'est quoi ce début de partie complètement fumé on va passer le tour 50 minutes je sais même pas quel est le but en fait je sais pas pourquoi je continue autant c'est juste que j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer quoi ici Atouza ferme ses frontières il n'y a pas de souci mec il n'y a pas de souci c'est cool c'est cool on est cool il y a une civilisation ou alors je rêve non je rêve c'est juste un petit relief aller vers le sud pour essayer de trouver des emplacements de ville et voilà ça c'est le gros souci avec les maoris j'ai déjà un souci de ben je suis obligé d'acheter un monument quand je le pourrai parce qu'on a Ottawa avec 6 c'est complètement donc en fait ça par exemple je pourrais prévenir ça si seulement son courant était seul ok on a découvert Paris on va bientôt faire le tour du monde ça va être génial alors je vais éviter de faire le tour du monde d'ailleurs ici tu vas venir là parce qu'il y a un truc on va éviter de faire le tour du monde comme ça on va garder les eurekas si possible pour le tour d'après enfin pour l'air d'après en fait tout simplement donc là ah il nous aime bien allez lâche ton colon mec lâche ton colon donc ici je vais peut-être perdre la ville je ne savais pas qu'il y avait le Canada pas loin il est à moins de combien moins de 6 cases ouais il est à 7 cases ici il y a une éruption volcanique oh punaise où est-ce que nous sommes sur l'obtention regardons déjà recruté ok il a eu le premier je suis à 9 ok je pense que je vais devoir claquer un projet allez on passe le tour dès qu'on aura notre colon on s'arrêtera là pour cet épisode ok ici il y a une deuxième ville des phéniciens ok évidemment c'est une grande puissance maritime donc il n'y a pas de soucis pour elle ok là je suis foutu il y a deux villes qui sont là je vais perdre cette ville ça commence bien moi qui étais tellement content qu'est-ce que je fais alors ce que je pourrais faire c'est prendre un guerrier et recapturer ma ville parce qu'elle n'aura pas une grosse défense mais il y a d'autres guerriers qui vont popper pour la défendre je vais revenir sur mes pas pour essayer de recapturer ma ville c'est un début délicieux ok tu vas aller là il y avait une autre je sais pas où est-ce qu'il est l'autre ok libre passage mec il faut payer un peu plus cher 10 pièces d'or seulement euh bah casse-toi oh non j'aurais dû accepter c'est l'argent qu'il me faut pour acheter une économie forte ok j'ai combien j'ai moins 17 moins 17 c'est violent je peux atténuer ça avec Magnus mais si j'envoie Magnus ça sert à rien ça sert à rien il me faut plus de population en fait comment je peux faire pour avoir plus de population je peux ramasser les ressources mais je vais les perdre du coup donc ça vaut pas la peine de faire ça euh regardons ça on va on va essayer on va essayer de récupérer notre ville donc je vais faire et je vais acheter un je vais acheter une unité on va voir si ça va marcher donc là philosophie politique construire une merveille ça n'arrivera pas donc là j'ai eu quelque chose je ne sais pas quoi ici tu vas revenir on va essayer de voir si il y a deux on peut capturer la ville là ok je vais lui donner sa promotion promouvoir ouais 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 l'école informée ok il n'y avait pas autre chose ici c'est pas grave donc en fait là j'ai fait un mauvais choix j'ai eu un éclair ok cet éclair tu vas venir ici voilà ok c'est toi qui m'as permis d'avoir cet éclair tu peux venir ici on passe notre tour ok fin du truc dans 6 tours j'ai accumulé énormément des rascores malheureusement un tour ok donc ce qu'on va faire on va se mettre dans la case de bois comme ça on a le défense le maximum de défense et on va regarder notre perte de ville qu'auriez-vous fait pour que le dieu vous abandonne ainsi dans la misère revenez vite vers le droit chemin qu'est-ce que j'ai fait ouh le mec me donne déjà des faveurs diplomatiques hein juste une faveur bah vas-y mec ça va être ma première faveur diplomatique ça va être cool je crois que j'ai mal lu les bonus tout à l'heure car d'if c'est pas en fait j'ai des faveurs diplomatiques quand je suis rin mais électricité plus 2 pour les villes pour chaque bâtiment et port ok en fait c'est ça le bonus donc ici ce qu'on va essayer de faire toi t'es sur une colline ça va être bien t'es affaibli donc on va essayer de recapturer notre ville ça va être une tâche ardue mais il va falloir la faire donc ici je vais m'installer pas très loin de chez moi un endroit vraiment délicieux sur le sel non je peux pas m'installer ici je peux m'installer là en fait ici il y a des caisses qui sont un petit peu nulles en termes de forêt on peut avoir une très bonne chose ouais 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 oh pinaise il y a un truc de colon ici attends est-ce qu'on est très loin on est un petit peu loin mais c'est pas grave vas-y donc là je vais claquer la place de gouvernant je peux la faire prière pour le lieu saint on va faire ça on va faire un tour de ça mais on va voir la suite dans le prochain épisode donc là je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria allez salut et à bientôt